Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très très longtemps que vous me demandez de commencer ce jeu et ce jeu n'est d'autre que amour secret, ça fait un moment que je refusais parce que c'est vrai que d'autres youtubeurs et youtubeuses l'avaient fait et je m'étais dit que ça servait à rien d'avoir autant de gens qui jouent à ce jeu mais au final, sachant qu'ils ont créé le campus, je suis très très tentée de commencer cette aventure mais aussi du coup de tout recommencer depuis le début, sachant que moi j'ai un compte depuis 2014 que j'avais totalement laissé mourir dans la poussière et là, ça va être le moment de recréer ça ensemble, de me choisir un amoureux et de jouer à fond l'aventure avec vous. Aujourd'hui, c'est le premier jour du lycée. Bonjour Foragi, bienvenue dans le lycée Sweet Amoris, j'espère que vous vous habituerez rapidement à votre nouvelle école. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal, afin de vérifier que votre dossier d'inscription est bien complet. Il doit être en ce moment dans la salle des délégués. On va aller voir la salle des délégués directement. Oh, il est mignon ce Nathaniel ! Hey Nathaniel, tu es là ? Bonjour, je cherche le délégué principal. Salut, tu n'aurais pas vu Nathaniel dans le coin ? Bah, je cherche le délégué principal, on n'est pas censé savoir qui c'est. Bonjour, c'est moi Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose ? Euh, la directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. On va faire ça comme ça. Oh, tu es la nouvelle ? Bien sûr, je vais regarder ça. Il s'est retourné et a farfouillé parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Hum, il te faut encore une photo d'identité. 25 dollars de frais de dossier. Oh, c'est quand même pas donné les frais de dossier. Ok, nouvel objectif, obtenir 25 dollars, une photo d'identité. Ouais, d'accord, il faut qu'on récupère tout ça pour terminer ce dossier et enfin pour être accepté à l'école. Le plus important, il me semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription. Celle-là avec la signature de tes parents. Il faudrait que tu la ramènes également. Merci. Hum, ok. Alors, c'est pas bien grave, non ? C'est que des papiers après tout. Non, ça, je peux pas dire ça, ça fait pas très très sérieux. J'ai tout préparé moi-même, tu es sûre ? Bon, alors je te laisse tout ça et je repasse quand c'est fini. Ouais, je te laisse tout ça et je repasse quand c'est fini. Attends une seconde, je suis peut-être le délégué principal, mais je suis pas à ton service et c'est à toi de t'occuper de ces papiers. Ah d'accord, bah ça va, j'ai été gentille quand même. Je regarderai quand même si ton formulaire ne s'est pas glissé dans un autre dossier. Commence par t'occuper des photos et de l'argent. Je regarderai quand même si ton formulaire ne s'est pas glissé dans un autre dossier. Commence par t'occuper de la photo et de l'argent. Oui ou... Alors, où est-ce qu'on fait une photo dans cette école ? Salle des délégués, salle de classe, cours. J'irais bien dans une salle de classe, peut-être que je vais rencontrer des élèves. D'accord, il n'y a absolument personne. Bon, bah on va peut-être retourner dans le couloir principal, où est-ce que je pourrais aller ? Ouh, une fée, intéressant. Ouh, ma chérie, je t'ai cherché partout. Euh, Tata, qu'est-ce que tu fais là ? Et habillée comme ça ? Voyons, je suis ta marraine. Je me dois d'être ta bonne fée. Tiens, prends ce cadeau, ça t'aidera dans ta quête de l'amour. L'amour, c'est beau, l'amour. Euh, dans ma quête de quoi ? Mais qu'est-ce que... Elle est déjà repartie. Euh, je ne savais pas que j'avais une marraine, la bonne fée. Bon, on va aller dans la salle des délégués. Il n'y a personne non plus. Décidément, j'ai pas de chance. Ah ! Hé, Foragi, tu vas bien ? Euh... Ça va, et toi ? Comment ça se fait que tu sois ici ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... T'es qui ? C'est quoi ce bazar ? Tu es resté sans voix, hein ? Quand j'ai appris que tu déménageais, j'ai demandé à être transférée dans la même école que toi. Vraiment ? C'est gentil. Tu as complètement fini ton transfert, alors ? Oui. Il ne demande pas trop de choses, alors... C'était vite fait. Ah, peut-être que lui, il sait où on peut faire les photos. Je vais me renseigner. J'espère que les gens dans ma classe seront sympas. Il n'y a pas de raison, on ne va pas être méchante. On ne va pas être méchante. C'est clairement pas l'homme de notre vie, mais on ne peut pas non plus l'envoyer bouler sous prétexte qu'il est un peu bizarre. Tu as raison, il faut être positif. Là, je l'ai fait rougir, je suis mal. Il était tout rouge, le petit chat. On va peut-être aller dans la cour pour voir si on peut rencontrer du monde. Mais c'est qu'il est super mignon. Un peu dark, il boude un peu dans son coin, mais il a un petit quelque chose. Je n'ose pas trop lui parler, en fait. Du coup, je pense que je vais plutôt lui faire un petit... Salut ! Je viens d'arriver ici, alors je fais le tour. Ok, bah vas-y, fais le tour. Ok. Bon, bah... Salut. Et ? C'est toi la nouvelle ? Oui, bonjour. Eh ben, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés. Pas vrai, les filles ? Ok, elles sont passées en bousculant. C'est pas très très sympa. D'accord, bon, alors déjà, celle-là, on sait que ce ne sera pas nos copines. Bon, bah, je retourne dans la salle des déléguées. Je n'ai pas 36 choix, c'est pas évident. On retrouve notre petit Nathaniel. Oh, foragie, j'ai oublié de te dire. Je suis désolée, mais finalement, ton inscription ici ne pourra pas être finalisée. Attends, c'est une blague, là, ou... Je pense que je vais lui dire que c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague ! Ah, tu as deviné ! Ah, c'est bon. Je crois que ce n'est pas trop ça, tes blagues. C'est pas une blague, c'est ça ? Tu m'as fait peur. Je sais pas. Ah, c'est pas trop une blague, hein. Oui, il m'a fait peur. Désolée. Je croyais que c'était amusant. Que pour moi. Bah ouais, que pour toi ! Vilain ! Ils s'en foutent, ces gens. Bon, je repars en salle de classe. Oh, elle, elle a l'air gentille. Bonjour, tu es la nouvelle ? C'est ça ? Je m'appelle Iris. Je serai en cours avec toi. Salut, moi c'est Ferragi. Enchanté, Ferragi. J'espère que tu te sentiras bien. Je te vois plus tard, salut. Merci, à plus tard. Comment je fais pour mes photos ? Je suis perdue, moi. Il faut qu'on fasse ça. J'ai ma fée. Ma fée, la bonne fée, elle ne peut pas me faire une petite photo ? Ah, obtenir 25 dollars, une photo d'identité et le formula d'inscription. Eh ben, c'est pas facile à faire tout ça, je vous le dis, moi. Je ne suis pas aidée. Ah ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus nous deux. Dis au fée. Oui, Ferragi. Qu'est-ce que je peux lui demander, lui ? Plutôt la photo d'identité ou plutôt de l'argent ? Il a une tête de quoi ? Il a une tête à avoir des sous sur lui ou... Une tête à faire des photos ? Moi, je dirais qu'il a une tête à faire des photos. Je le vois bien avec son petit appareil photo à prendre des photos des lycéens partout. Bon, allez, je lui demande la photo. Je l'ai faite dans la boutique du vieux monsieur en ville. Ok, super. Il faut qu'on aille voir le vieux monsieur en ville. Euh, comment je vais voir le vieux monsieur en ville ? J'ai le droit entre la cour, la salle des gays ou la classe. Je repars dehors. À moins que ça ait avancé. Je vais peut-être trouver quelqu'un. Je peux aller nulle part. Et si j'ai envie de sauter par-dessus le mur pour aller faire des photos ? Boutique de vêtements, bijouterie, l'université, le forum, la banque, le lycée. Magasin bazar, ça doit être chez lui. 10 dollars. Allez, je vais faire une photo, c'est parti. On a la photo. Euh, je vais peut-être aller dans mon appart. Que dans mon appart, peut-être que dans ma commode. J'ai un dossier d'inscription ? Non, mais j'ai une statue éléphant. Ok, je pose ma statue éléphant qui est très très mignonne. Déjà, j'ai avancé. Wouh ! Wouh ! Tu as pu faire le tour du lycée déjà ? C'est super grand ! Bah, justement, je trouvais que c'était pas très très grand pour l'instant. Heum, tellement grand que j'ai encore des choses à voir. À plus ! Va te perdre quelque part ailleurs. C'est vrai, ça me change par rapport à notre ancienne école. Est-ce qu'on a envie d'être gentil ? Bon, il nous a quand même dit où était la photo. Mais voilà, faut pas que ça devienne notre meilleur ami non plus, parce qu'il a l'air d'être un petit peu relou quand même. Bon, allez, je suis sympa. Mais pas trop sympa, mais un peu quand même. Tu voudrais faire le tour avec moi plus tard ? Euh... Non. Je suis trop méchante ! Il ne faut jamais dire jamais ! J'ai voulu être méchante, mais je crois que ça va pas aider. Bon, dans la salle déléguée, je vais pouvoir lui donner la photo, c'est déjà pas mal. Alors, ce dossier, ça avance. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si ton formulaire d'inscription traînait dans le coin. Repasse tout à l'heure au cas où, ok ? Euh... Tu me parles de paperasse, tu es toujours aussi coincée. Ah ah ! Décidément, t'es pas un rigolo, toi. Pfff, lâche-moi un peu avec ça. Bon, ça, ça fait un peu... Je l'envoie bouler. Bon, on lui dit que c'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo. C'est vrai que je n'ai pas la réputation de quelqu'un d'amusant. Je devrais faire un effort. Ah ! Bah oui, tu devrais faire un effort. Allez, je suis sûre que tu peux être amusant quand tu veux. Désolée, je voulais pas te vexer. Tu devrais manger un clown. Moi, je suis sûre qu'il peut être amusant quand il veut. Mais il a sa cravate aussi, il fait super sérieux. Tu as raison, je ferai un effort la prochaine fois. Ah ! Il va nous raconter des blagues. En fait, j'ai pas envie qu'il me raconte des blagues. J'ai envie qu'il retrouve mon dossier. C'est plutôt ça. Est-ce que si je vais dans la classe, je vais trouver du monde ? Non. Y a personne, c'est insupportable. Je sais plus quoi faire, moi. Je sais plus où aller, je sais plus quoi faire. Il faut que je donne de l'argent. Les 25 dollars pour le dossier. Mais je sais pas où est-ce que je les donne. C'est ça, mon problème. On a un objet de quête, mais les 25 dollars, je les ai. C'est juste qu'il faut que je sache à qui je les donne. Puis cette histoire de dossier, là, on s'en sort pas. Et au fait, tu ne m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non. Allez, dis-moi oui, dis-moi oui. Oh, oui, en effet, je suis désolée. Il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers. Je te l'ai mis de côté. Voilà, tiens. Alléluia. Tu n'auras pas de l'argent pour les frais de dossier aussi ? Je crois que si je lui demande ça, il me tue, là. Non, ça se fait pas de lui demander à lui. J'ose pas. Mais en même temps, j'ai personne à qui demander. Non, c'est pas à lui demander. Je pense que si je lui demande à lui, je me fais massacrer sur place. Il est... Enfin, c'est pas un peu comme un directeur, mais on va dire qu'il est quand même, entre guillemets, au-dessus de moi. Et je pense que si je lui demande de l'argent, il va dire que je suis pas une fille sérieuse et que je me fiche de lui, quoi. Ce serait bien si avec Ken... Ah, ben, j'allais dire Ken, peut-être que lui, il voudra bien... Je suis la pire. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air de bien m'apprécier. Il peut me prêter et je le rembourse demain, quoi. J'ai des gâteaux, tu en veux ? C'est pas des gâteaux dont j'ai besoin. Ah, mademoiselle, vous avez pu finir votre inscription ? Hum, oui, voilà mon dossier. Voyons. Hum, je ne vais pas récupérer des feuilles volantes comme ça. Trouver un trombone ou au moins pour les attacher ensemble. Et revenez me voir. Il y a un trombone, là, sur l'image. Un trombone ? Où je trouve un trombone, moi ? Ken, tu as un trombone sur toi ? Non, mais si tu en trouves un, je te le donne. Merci, Ken. Là, il y en a un. Voilà. Voilà ! C'est bon, j'ai un trombone. C'est votre dossier complet, mademoiselle ? Bien, 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 bien. Merci, donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à Sweet Amaurice. C'est la fin des cours, d'ailleurs. Vous pouvez rentrer chez vous. À bientôt. Au revoir, madame. Ferragi, je te cherchais. Maintenant que les cours sont finis, tu veux faire un tour au lycée avec moi ? Je suis obligée de dire oui, là. Je ne le dis jamais. Si tu veux. Je suis obligée de me m'habiller comme ça. Choisir la bonne tenue. Oh. Oh. Je n'aime pas la tenue qu'elle a mis. Comme Ken et moi, ne connaissons pas trop le lycée. On a un peu tourné en rond. Oh. Cette photo de la mort, il m'a donné des gâteaux. Bon, il est gentil. Il est gentil. Au revoir. Finalement, on s'est assis sur les marges d'un bâtiment pour manger son goûter. Et voilà la fin de ce premier épisode. Je ne sais pas comment on va faire pour se débarrasser de Ken, qui est très très gentil. Mais je crois que clairement, s'il nous suit partout, on ne va pas se faire des amis dans ce lycée. À voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Ken. Ni de Nathaniel. Ni de Castiel. Moi, clairement, j'ai une petite préférence pour Castiel. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Je ne sais pas si certaines en choisissent Ken. Ou si vous préférez Nathaniel ou Castiel. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En tout cas, c'était un premier épisode très sympa. Vraiment découverte. J'ai hâte de voir la suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao !